Au pays du beurre salé, le caramel est roi. Et en Bretagne, les petits et grands enfants aiment le dévorer. C'est surtout un souvenir d'enfance. Tout petit, on n'a rien mangé. Caramel au beurre salé, à quoi ça vous fait penser ? Gourmandise. C'est très sucré. À part ça, non, il n'y a pas de défaut. Même si ça colle aux dents. Des fois, je me faisais gronder par ma maman, parce que ça se voyait. Et il colle aux dents des enfants depuis plusieurs siècles. Le caramel est l'un des tout premiers bonbons. Jean-Charles est confiseur. Cette douceur n'a donc aucun secret pour lui. C'est un produit ancien, le caramel à la base. C'est sûrement un des produits de confiserie les plus vieux qu'il soit. Au 7e siècle, le sucre est découvert en Perse. Pour mieux le conserver, il est cuit, le caramel est né. Des siècles plus tard, les Bretons y ajoutent leur petite touche, le sel. Mettre du sel dedans, c'est vrai que c'est assez récent, parce que avec le sucré salé, c'est quand même quelque chose de, on va dire, moderne. La recette, Jean-Charles ne la trouvera pas dans le carnet de son arrière-grand-père. Le caramel, avec du beurre salé, est bien plus jeune. Il voit le jour à Quiberon, en 1977. Le confiseur Henri Leroux n'a pas eu peur d'ajouter du beurre salé à son caramel, déjà bien sucré. Le bonbon gagne rapidement les faveurs de tous les Bretons. Jean-Charles les fabrique depuis près de 30 ans. C'est aussi toute son enfance. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, donc pour moi, c'est un produit du quotidien. Pour connaître la recette, Jean-Charles a dû observer attentivement son père à l'œuvre. Tout se joue à la seconde près. En quelques minutes, un kilo de sucre deviendra caramel. Jean-Charles, à l'écoute de sa confiserie, les yeux rivés sur le caramel bouillon, restent quasiment silencieux. On a un métier où il faut être concentré sur ce qu'on fait, pour ne pas rater les étapes. Parce que si on monte trop en température, le caramel va être trop cuit, il va être fichu. Si la cuisson est régulière, la couleur du bonbon le sera aussi. Et plus elle sera longue, plus le caramel sera fort en goût. Mais attention à ne pas le rendre trop amer. Je mets tout mon amour dedans pour qu'il soit bon. Si on n'utilise que des bons produits et qu'on travaille bien, on ne peut pas faire un mauvais produit. En fin de cuisson, le confiseur ajoute le beurre salé de Guérande, évidemment. Si la recette est un secret, Jean-Charles accepte de nous donner un indice. Dans sa préparation, pas moins de 20% de beurre salé. Là, il y a un petit peu de caramel à côté, on va le goûter tout de suite. Il faut voir comment il est. Il est bien. Même après 40 ans de caramel, le confiseur n'en perd pas une miette. Les chutes, si on ne peut pas les vendre, on se les mange. Jean-Charles est l'un des rares confiseurs à tout faire à la main, même ses papillottes de caramel. Vous avez des machines qui font tout toutes seules, et puis après, il n'y a plus de salariés. Et on parle en tonneur, nous on parle en tonne-année. 800 papillottes sortiront de l'atelier en une heure, soit 8 kilos de caramel au beurre salé. Pour Jean-Charles, aimer son métier est le secret d'un bonbon délicieux. On a un produit bonheur. D'ailleurs, la définition d'un confiseur, c'est un marchand de bonheur. Merci. Merci.